Coucou, comment ça va ? Alors, pour bien commencer la semaine, je vous fais une petite vidéo sur la thématique de la voyance, de la médiumité des oracles et des cartes. Alors, je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui aiment aller consulter une voyante, une médium pour savoir ce qui va se passer par exemple en 2022 ou dans le futur. Si vous avez besoin de connaître une finalité mais je vais aborder cette thématique en donnant mon point de vue et en vous rappelant que si vous avez besoin de le faire ou que si vous cherchez à le faire, c'est parce que derrière vous avez perdu votre état de créateur. Parce que si vous étiez dans la dynamique de créateur de votre vie de votre terre joyeuse, vous n'auriez pas à le faire parce que simplement vous auriez cette conscience intérieure ou ce positionnement parce qu'il s'agit d'un positionnement avant tout corporel et intérieur, une gymnastique un peu intérieure que vous aurez à trouver, je suis créateur et je crée ce que je veux je crée ma terre joyeuse, je crée mon futur je suis sur une ligne du temps vierge et j'y mets ce que je souhaite moi je ne laisse pas le futur, l'avenir, l'univers me prendre en otage je vois trop de gens en cette période qui vont aller consulter alors peut-être que je ne vais pas me faire des amis par rapport à la voyance et à la médiumité mais dans un but de connaître le futur pas dans un but de parler à des entités ou esprits ou des fins mais vraiment dans un but de connaître le futur au niveau des médiums ou d'aller voir une carte m'ancienne pour pouvoir savoir ce qui va se passer mais sachez et mettez-vous juste dans cette dynamique là quelques secondes que quand vous le faites vous êtes coupé de votre pouvoir et là je suis en train de le faire volontairement et vous vous coupez de votre pouvoir de créateur de tout discernement et c'est comme si vous étiez assis sur une planète à attendre que l'univers vienne vous sauver et vous amène des bonnes nouvelles ça veut dire que vous vous mettez dans un positionnement de victime dans un positionnement de j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles j'espère que 2022 va bien se passer que je vais avoir de l'argent que je vais trouver l'amour que professionnellement je vais m'épanouir familial dans ma famille la même chose stop 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 sortez de ça sortez de l'attente sortez de de l'état de victime souvenez-vous j'ai fait un tirage justement où le diable tirage des énergies du moment et non pas dans un but de voyance c'est simplement les énergies et ce qu'il y a à travailler en soi parce qu'il y a une dynamique collective qui se passe c'est pas pour donner le futur mais le diable donnait bien le message sortez de l'état de victime reprenez votre état de créateur et là c'est la même chose et en cette période si vous avez besoin d'aller voir une voyante posez-vous la question si vous êtes prêt à redevenir des victimes et oui parce que quand vous le faites vous ne créez pas vous attendez simplement la recherche de la bonne réponse et puis si une réponse vous plaît pas certaines personnes vont voir une autre puis une autre puis une autre oh mon dieu est-ce que l'être aimé va revenir travaillez sur vous et travaillez le fait de vous sentir aimé par vous-même et offrez-vous ce que vous aimeriez que l'autre vous offre et s'il doit revenir il reviendra et si c'est pas lui c'est un autre parce que vous avez travaillé votre couple intérieur parce que vous avez travaillé le mariage alchimique parce que vous avez trouvé un équilibre à l'intérieur la même chose par rapport est-ce que je vais avoir la promotion tant attendu ou est-ce que mes affaires vont bien fonctionner et je vais gagner l'argent que j'attends ou est-ce que je vais vivre l'abondance arrêtez d'aller demander à une voyante créez l'opportunité créez votre vie et ça c'est important de vous en souvenir alors la question qui peut arriver après c'est oui mais comment comment je fais pour créer mon avenir comment je fais pour créer mon futur alors déjà ça demande une prise en main et une responsabilisation et en 2022 moi je vais vous parler de responsabilité je me responsabilise c'est de ma responsabilité de faire des choix de faire mon nettoyage énergétique d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi d'investir sur ma transformation et ça moi je vais vous en parler parce que je vois trop de gens qui arrivent et puis qui sont dans la plaintitude ou dans voilà ce qui m'arrive encore ben non crée crée autre chose qu'est-ce que tu veux sur ton chemin quel est ton objectif de quoi as-tu envie et de là quand vous avez fixé un objectif parce que c'est en principe le premier souci l'objectif n'est pas clair ou l'objectif il est tellement désaligné de vous parce que c'est peut-être que la tête qui a choisi l'objectif et puis il n'est pas en accord avec corps âme esprit soit supérieur toutes vos facettes et que c'est aligné à l'intérieur ben que vous tapez à côté vous vivez totalement autre chose ou alors votre votre objectif est tellement c'est un pas tellement immense à faire et je prends toujours l'exemple parce qu'il y a toujours un sujet qui arrive constamment c'est celui de l'argent de l'abondance et puis les gens quand je fais les défis de 21 jours par rapport à l'abondance quand je leur demande déjà relation à l'argent pour beaucoup ouais non mais c'est l'abondance c'est l'amour l'argent c'est pas important stop ça c'est le flux financier c'est le flux de la tête l'argent l'argent est tout aussi important que le flux de l'amour et que de la créativité le flux de la tête le flux du coeur et le flux du ventre le père la mère l'enfant intérieur la créativité le coeur l'amour la conscience et tout ce qui est structurel construction nous vivons sur cette planète sur cette planète l'énergie de l'argent y est présente donc première chose si vous voulez on veut parler d'abondance soyez ok avec ça arrêtez de vous leurrer que non mais il n'y a pas non non l'argent il contribue au bonheur oui j'ai eu pas d'argent j'ai eu zéro franc sur mon compte et je peux vous assurer que ça fait la différence quand on a de l'argent tout est plus facile on n'a pas besoin de réfléchir quand on est dans le flux quand on est dans l'abondance il n'y a pas besoin d'avoir des millions et quand on est dans l'abondance tout est plus simple et après ça met en harmonie tête, coeur, ventre parce que ça va ensemble et ça j'en ai déjà parlé donc si les trois ne sont pas d'accord si vous êtes déjà dans la si l'objectif de base il est branlant c'est difficile puis après quelqu'un qui me dit ouais non mais moi j'ai demandé un million ouais mais t'as demandé un million t'as combien sur ton compte en banque ? ah j'ai 2000 francs euros francs c'est égal ouais mais tu sais que le saut de 2000 à un million il est immense première question à se poser c'est qu'est-ce que ça te rapporte d'avoir que 2000 francs sur ton compte ? parce que oui ça c'est la première question à se poser mais pour toutes les situations ça peut être la santé ça peut être la famille ça peut être l'amour ça peut être l'argent ça peut être professionnel la situation dans laquelle vous vivez maintenant que ce soit un état de santé qui soit branlant que ce soit la maladie que ce soit une séparation que ce soit le chômage que ce soit et un manque d'argent peu importe la situation il y a quelque chose derrière ça vous rapporte quelque chose alors je sais le mental là il va détester ce que je suis en train de dire surtout si on prend oh non mais moi je suis malade et puis c'est pas de ma faute si j'ai tel ou si j'ai un cancer et puis non oui c'est de votre faute parce qu'au final ça vous rapporte quelque chose et vous êtes créateur de votre vie alors je suis pas en train de vous accuser je suis pas en train de vous montrer du doigt on est tous comme ça je veux juste un petit peu secouer le cocotier pour vous rappeler et puis en cette fin d'année où tout le monde dit ouais je te souhaite une bonne année de l'abondance beaucoup d'amour ben ouais non mais souhaitez plutôt aux personnes qu'elles créent leur vie qu'ils deviennent créateurs de leur vie plutôt que d'attendre que l'univers pourvoie alors d'une fois que l'objectif est fixé que ce soit éclair que tout soit que tout est aligné que le saut entre 2000 francs et 1 million je dirais que avant de commencer à 1 million quand on est à 2000 on va monter à 10 000 le saut sera plus facile et après de 10 000 on va peut-être monter à 20 ou à 50 et ainsi de suite pour que le travail soit moins grand que lever les voiles et les blocages soit moins oppressant parce que avant je vous disais ok qu'est-ce que ça te rapporte ben posez-vous la question qu'est-ce que ça vous rapporte votre tête va vous dire rien parce qu'alors votre tête elle ne sera pas d'accord avec ce que je vous dis mais dans vos structures dans vos dans votre perversion dans votre inconscient dans le 90% de vous-même que vous ne connaissez pas et que vous ne voyez pas ça rapporte certainement quelque chose et ça vous maintient si on prend la si on prend la maladie ben ça amène de l'amour on s'occupe de vous on vous reconnaît on vous chouchoute oui les gens s'occupent de vous et puis on existe à travers la maladie parce que tu vois je suis malade ouais ben ça veut dire que pour aller dans la santé il faut être prêt à quitter cet état de malade il faut être prêt à quitter cet état où tout le monde s'occupe de vous tout le monde se préoccupe de vous où vous avez toute une foule de personnes qui sont là autour de vous pour vous soigner et l'amour que cela vous apportait qui est illusion il va falloir aller le trouver à l'intérieur ça c'est un exemple parmi tant d'autres et après si on prend une fois que tout ça est fait ben vous allez on va lever les blocages alors ça peut être des mémoires ça peut être au niveau corporel au niveau arbre généalogique au niveau familial au niveau de votre ADN tout est inscrit ça peut être au niveau de l'âme où il y avait un blocage ça peut être une mauvaise votre système de croyance qui n'est pas actualisé peu importe mais on va lever les blocages les uns après les autres ces blocages qui vous empêchent au fait d'être d'attirer à vous ce que vous souhaitez ce qui est juste et aligné pour vous et puis on ne va pas faire que de garder ça dans le mental en disant ah ouais moi je veux la super Porsche une Porsche rouge là magnifique puis vous gardez dans le mental non la Porsche il faut la vibrer et nous sommes de vibration et si on prend médium voyant et même les cartes ben au fait lisent vos lignes du temps mais lisent une ligne du temps celle que vous leur montrez mais des lignes du temps on en a plein d'autres et puis là quand elles vibrent comme ça et qu'on n'a pas la maîtrise de cet outil là c'est simplement qu'elle se c'est une probabilité depuis l'ici et maintenant ça peut être du karmique ça peut être quelque chose qu'on rejoue où ça peut être du parallèle enfin je ne veux pas rentrer dans les détails mais au moment où on prend conscience de ça et qu'on peut être créateur d'une ligne du temps et ramener à zéro toutes les autres pour arrêter de jouer et d'être dans l'emprise du karma et des mémoires et de ce qui est dicté par l'univers et par notre ADN et par ce qui est écrit en nous et de tous nos blocages ben il y a tout qui change alors oui c'est du travail oui ça demande des efforts je ne veux pas vous mentir je ne veux pas vous dire ouais c'est super facile ça fonctionne ça a fonctionné pour moi ça fonctionne pour plein de personnes comme ça et je suis au-delà de la gestion de la pensée je suis au-delà de la pensée positive pour moi la pensée positive elle est extraordinaire parce que c'est de la pensée que tout se crée mais après faut-il encore aller dans son vaisseau terrestre et le manifester et voir ce qui bloque de pourquoi je n'attire pas à moi et ça c'est important de le comprendre et si vous avez capté ça ben en 2022 vous allez investir dans vos transformations intérieures dans les changements dans vos projets dans vos envies plutôt que chez les médiums et les voyants ou alors vous irez voir des personnes qui avec les cartes vous disent ben regarde là c'est tel blocage et on va lever tel blocage parce qu'ils en ont la maîtrise je le fais moi avec le tarot thérapie où je fais le chemin des 22 arcanes majeures et on lève les blocages par rapport à une situation il y en a d'autres que moi qui le font mais d'être et vous cesserez d'être victime de bon ben j'attends que ça se réalise dans mon futur parce qu'au final c'était une probabilité vous figez l'information et vous restez bloqué dans un espace-temps et vous savez pas quand ça va arriver et puis peut-être que si c'était négatif du coup vous allez vous créer du négatif parce qu'on vous a dit non non mais tu arriveras pas ça va pas être conclu je sais pas ou alors si c'était positif ben vous restez là-dedans mais vous faites déjà pas vous faites pas les actions qu'il est nécessaire de faire pour y arriver que par contre si vous avez un objectif que vous avez confiance que vous avez fait un travail de foi en vous-même de foi en la vie aussi parce bien sûr qu'il faut avoir foi en la vie et foi en l'univers mais que vous attirez ce qui est bon juste et aligné pour vous et que vous pouvez aller dans vos objectifs dans vos talents de créateur ben les choses changeront pour vous et vous deviendrez l'alchimiste ou le créateur de votre vie de votre terre happy, joyeuse de votre terre joyeuse et c'est là que je veux vous amener c'est là que je peux vous amener si vous êtes prêt à faire le chemin parce que je connais ce chemin enfin je connais un chemin le mien où je fonctionne comme ça mais je trouvais important dans cette fin d'année de vous rappeler que faites attention ne vous leurrez pas ne vous enfermez pas dans vos mensonges et puis peut-être qu'il est temps de se poser les bonnes questions sur ce que vous souhaitez ce que vous avez envie et pourquoi vous ne le manifestez pas voilà c'est ce que j'avais envie de partager avec vous moi je vous souhaite plein de belles choses mais surtout surtout je vous souhaite de créer ce que vous avez envie ce qui vous anime au fond de vous par contre je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas d'être heureux non